... Pourquoi, pourquoi, pourquoi faire une thèse ? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin ? En juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi ? Sur... Sur rien. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier. Avant d'introduire ce nouvel épisode, on voulait vous dire que nous avons mis en ligne notre site internet, thésarde.wordpress.com. Vous pouvez y retrouver tous nos épisodes, ainsi qu'une nouvelle rubrique de témoignages écrits, pour vous donner la parole d'une autre manière. Prendre la parole peut être intimidant et une voix difficilement anonymisée. Alors si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet lié à votre expérience doctorale, n'hésitez pas à nous contacter. Un premier témoignage est déjà en ligne et un second arrive très bientôt. Et si vous souhaitez nous soutenir autrement qu'en écoutant et partageant nos épisodes, nous avons ouvert une cagnotte Tipeee dont le lien est disponible sur notre site et nos réseaux sociaux. D'ailleurs, un grand merci à nos premiers Tipeuses et Tipeurs pour leur contribution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Javiera, doctorante en histoire et en première année lorsque nous avons enregistré cet épisode en février 2020. Javiera travaille sur les récits d'inceste publiés en France entre 1986 et 2019. Dans l'épisode, elle rappelle que l'inceste concerne 6% de la population française. Depuis l'entretien, elle nous a informé de nouveaux chiffres parus en 2020. L'inceste concerne désormais 10% de françaises et français. Dans cet épisode, Javiera nous parle des différents supports qu'elle utilise pour sa recherche et explique l'apport de l'histoire pour révéler les permanences de discours et avoir également un recul sur l'évolution du droit sur ce sujet. Elle aborde également son rapport avec l'actualité, malheureusement débordante sur l'inceste. Enfin, elle nous raconte son arrivée dans la thèse à 40 ans, et ce que ça implique en termes d'intégration et de perspective de carrière. Très bonne écoute ! Je suis Javiera, doctorante en histoire depuis cette année. Et auparavant, j'avais fait plutôt un cursus de sociologue, de socio-anthropologue du genre et du développement, avec un peu de droit, puisque j'avais commencé par un DEUG AES, l'administration économique et sociale, qui a un diplôme pluridisciplinaire, où il y avait aussi de la sociologie et de l'économie. Donc après, j'ai voulu faire de l'économie. Finalement, je suis revenue à la sociologie. Et j'ai aussi passé un concours de profs de lettres, histoire, géo, que j'ai eu, et je ne suis pas restée prof, mais ça te permettait de valider une expérience d'historienne, ce qui m'a permis d'avoir accès au contrat doctoral sur le sujet que j'étudie. Et tu fais ta thèse sur quoi ? Alors, je fais une thèse sur les récits d'inceste, publiés en France entre 1986 et 2019. Alors, récits d'inceste, on entend par là les récits autobiographiques, mais aussi le corpus numérique, c'est-à-dire des textes publiés en ligne, et aussi dans des revues d'associations. Voilà, essentiellement des récits de témoignages. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces témoignages, et qui les produit, dans quel contexte ? Alors, ce sont des témoignages, donc avant tout, ceux qui sont publiés, donc des ouvrages imprimés, publiés par des maisons d'édition. Parfois, il y a eu de l'auto-édition aussi, surtout depuis l'avènement d'Internet. Il y a aussi des associations qui ont émis des revues, par exemple, l'association créée par Eva Thomas, qui est une des premières témoins à s'être exprimée à la première personne, et en s'exprimant de manière véridique, c'est-à-dire on n'est pas dans la littérature, dans l'imaginaire, on est dans le récit autobiographique, donc il y a la question de l'authenticité du témoignage. Elle a créé une association SOS Inceste, et cette association avait créé une revue qui s'appelait Podan. Donc ça, par exemple, ça sera aussi une partie à étudier, les témoignages produits par les associations dans leur revue, ou sur leur blog, ou leur forum en ligne. Et donc ça peut être tout un chacun qui a envie de s'exprimer à la première personne sur ce sujet, sur son vécu, et qui d'autre les produit. Donc parfois, c'est des petites maisons d'édition liées plus ou moins au mouvement associatif, ou alors carrément des grosses maisons d'édition, comme La Martinière, pour, en 2016, on a Anne Lorient, qui a rencontré une femme qui était biographe, journaliste au départ, et qui l'a prise sous son aile pour qu'elle rédige son histoire, qu'elle l'a trouvée intéressante, parce qu'elle l'avait entendue, au cours d'une exposition de photos, où on avait fait le portrait d'Anne Lorient, et dans son regard, il y avait quelque chose qui interrogeait les femmes qui assistaient à l'exposition, et donc, de fil en aiguille, on l'a amenée à raconter son histoire, et à en faire un livre. Donc, voilà, un petit peu... Enfin, il y a beaucoup de cas de figures différents, je suis aussi allée visiter les fonds de l'Association pour l'Autobiographie, qui est située en Berieux, en Bugé, et qui collecte des autobiographies qui ne sont pas publiées, pour le coup, ou pas toutes, ou qui peuvent le devenir par la suite, et ces autobiographies, c'est tout un chacun qui écrit son histoire, et parfois, ça peut être lors d'un héritage, où les descendants disent « Bon, ben, ce texte a de la valeur, il ne faudrait pas qu'il se perde, » et on le dépose à cette association. Et donc, le fondateur de cette association, un des fondateurs, c'est Philippe Lejeune, le grand spécialiste en France de l'automographie. Et toi, par exemple, là-bas, tu avais regardé des récits de personnes en particulier, de personnes d'Anceste ? Oui, j'ai pu avoir, donc, via le catalogue et via des conseils de membres de l'APA, la liste de quelques textes automographiques qui traitent de l'Inceste, et j'en ai trouvé des, qui sont des pépites, qui sont par exemple des textes dont les témoins ont, enfin, qui dénotent en fait un travail sur soi, et une réflexivité, enfin, toute, et une mise en œuvre du texte, enfin, une mise en mots, même parfois mise en images, il y a des dessins, des illustrations, par exemple, des dessins, ça ne va pas être des dessins de scènes atroces, ça va être, par exemple, des génogrammes, ce que les psychologues appellent des génogrammes, c'est-à-dire, comme un arbre généalogique, avec les relations au sein de la famille, enfin, c'est plutôt les thérapeutes familiaux, les psychologues qui travaillent en systémie, qui utilisent cet outil-là, pour voir les interactions, en fait, au sein du groupe familial, et qui permettent d'éclairer la situation d'inceste. Et quand on parle d'inceste, est-ce que tu peux redéfinir ce phénomène, ce que c'est, et qui est-ce que ça touche en France ? Alors, on n'a pas défini, effectivement, l'inceste, c'est les relations sexuelles entre un mineur et un adulte, ou une personne plus âgée, au sein de la famille, donc ça touche environ 6% des Français, avec plus de filles que de garçons, d'après la dernière enquête « Violence et rapports de genre » qui est en train d'être publiée, enfin, dont les résultats commencent à être publiés, qui a été réalisé en 2015, donc qui est une grosse enquête de victimation, faite par l'Institut National d'Études Démographiques, et comme c'est un phénomène qui est méconnu, tabou, resté caché, même quand parfois les faits sont révélés, et ils sont difficilement pris en charge par les personnes à qui on l'a révélée, et donc ça aboutit plus rarement à des procès que la réalité des actes qui sont commis, et puis quand ça aboutit à des procès, c'est pas automatique que les victimes gagnent ces procès. Donc voilà, c'est des choses difficiles à prouver, puisque précisément, comme on le voit en ce moment avec toutes les affaires de violences sexuelles qui sont dans la foulée de MeToo, des révélations d'Aden Lennel, enfin toute l'actualité, Matzneff, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours difficile de démontrer la violence, or dans le droit français, le viol se définit entre autres par la violence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait soit contrainte, soit violence, soit surprise, soit menace, mais en réalité, dans l'inceste, il y a le rapport lié au fait qu'on est dans la famille, au fait qu'il y ait une domination par l'âge, il y a une domination par le statut de dépendance des enfants à l'égard des adultes dans la famille, et donc il y a une forme de soumission qui ne nécessite pas forcément de mettre en œuvre ni de la violence, ni de la menace, on le voit aussi pour des viols en dehors de la famille qui n'ont pas été condamnés, par exemple récemment des affaires de jeunes filles, de petites filles plutôt même, où on n'a pas pu démontrer qu'il y avait eu contrainte, donc à force de rite dans la famille, c'est très compliqué. Il y a quand même une sensibilité aujourd'hui sur la question de la pédocriminalité et de l'inceste qui semble acquise, en apparence, on ne sait pas trop en fait, l'état des mentalités sur ce sujet. Donc les historiennes travaillent là-dessus depuis quelques années, c'est assez récent en fait. L'histoire de la pédophilie, par exemple, écrite par Anne-Claude-Ambroise-Rendu, a été publiée, c'est autour de 2013-2014, ces travaux-là, donc c'est vraiment très récent. L'histoire de l'inceste, il y a aussi d'autres travaux qui ont été produits aussi dans les mêmes années, donc après 2010 principalement, par Julie Doyon, par Léonore Lequen, l'anthropologue, par Fabienne Giuliani, et on se rend compte qu'il y a une culture de l'inceste comme il y a toujours une culture du viol qui commence à être documentée, démontrée dans les sciences sociales, mais il y a aussi eu une culture de l'inceste qui est méconnue et qui a révélé, qui ont révélé les travaux sur l'inceste au XIXe siècle, par exemple. Quand tu dis culture de l'inceste, c'est cette forme de tabou qu'il peut y avoir sur ce sujet-là ? Alors non, j'entends par là, oui, il y a le tabou, mais il y a eu aussi une valorisation des pratiques incestueuses dans des discours qui faisaient suite à la Révolution française et donc au fait de s'extraire de la domination de la morale, de l'Église, c'est-à-dire que sur la base des discours un peu sadiens, pour ceux qui connaissent un peu Sade, un peu dans la provocation, mais aussi une espèce d'idée que pour créer une culture démocratique véritable, enfin, peut-être que je déforme un peu, parce que c'est des travaux que je découvre moi-même en ce moment, mais c'est un des effets de surprise que j'ai eu aussi de découvrir qu'il y a eu ces discours-là. Moi, j'avais déjà lu, par exemple, de Sade « Les crimes de l'amour » qui est un recueil de textes sadiens et il y avait un récit d'inceste, comment dire, idéalisé, valorisé, écrit du point de vue d'un père incestueux et présenté comme une éducation à la sexualité ou comme la plus haute forme d'amour vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de sa fille. Une initiation à l'amour. Et on retrouve ce schème dans les discours de Gabriel Matzneff, dans tout ce qu'on peut lire en ce moment dans la presse qui est révélée autour de l'affaire Matzneff, le discours de la pédophilie. Il y a une filiation avec ces discours-là qui ont été dévoilés dans le livre de Fabienne Julien. C'est le gros apport de l'histoire, c'est ça, c'est de voir des permanences de discours, de lois qui changent et qu'on pensait, par exemple, réformer récemment dans un sens très progressiste alors qu'en réalité, il y a eu des reculs entre les deux et dont on n'avait pas connaissance. Donc oui, avoir le regard historique, c'est tout l'intérêt que j'y trouve, moi qui viens de la sociologie, je trouve que ça se complète vraiment très bien. Et donc les sources que tu étudies, ce sont seulement des victimes qui parlent des récits incestes qu'elles ont vécu ? Tu n'étudies pas d'auteurs ? Alors non, effectivement, je me penche sur la question de récits produits par des auteurs et j'ai trouvé, par exemple, alors je n'ai pas encore lu ces textes, je ne sais pas exactement ce qui s'y trouve, mais dans mes premières collectes de données, de données bibliographiques, j'entends, il y avait par exemple un témoignage paru sous le nom de M. Loucher en 1997, ça s'appelle « Dieu en prison », donc on n'imagine pas nécessairement que ça va parler de ça, mais c'est par les mots-clés, c'est dans le catalogue de la BNF, et donc apparemment c'est un auteur d'inceste qui a produit un récit autobiographique et probablement, vu le titre, on peut imaginer, supposer qu'il est repentant, mais ce n'est pas certain, il faut que j'aille voir le livre, et il y a eu aussi des collectes de récits d'inceste faits par des psychologues et publiés sous la direction de psychologues. Donc là, c'est plutôt la clinique du travail psycho qui est produite. Donc là aussi, je ne suis pas encore allée voir dans le texte ce que j'allais y trouver, mais probablement, il y aura des cas où il n'y aura pas non plus du tout de sentiments de culpabilité ou de repentir. Voilà. Et comment on se sent quand on travaille sur un sujet comme ça ? Alors moi, à titre personnel, comme ça fait un certain temps que j'ai eu l'occasion de lire des textes autobiographiques, de rencontrer des victimes d'inceste, j'avais le sentiment que, bon, pour moi, j'en ai l'habitude, ça ne va pas être aussi choquant au quotidien ou épuisant, éprouvant de lire ces textes. Et en fait, c'est une erreur. Si on est quand même un peu empathique, forcément, ça touche. de lire à chaque fois de nouveaux scénarios d'horreur. En fait, on pense avoir un petit peu tout vu. Moi, je lis beaucoup les faits divers dans la presse depuis très longtemps et je découvre toujours des sophistications dans le crime et dans... Comment dire ? Dans... Je parlais de mon directeur de recherche de l'abjection. Enfin, toujours des degrés plus élevés d'abjection. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là dans... C'est un peu comme pour les camps de concentration. D'ailleurs, il y a... En tant qu'historienne, je dois aller travailler sur les témoignages des rescapés des camps parce que ce sont aussi... Enfin, l'ère du témoin, c'est le titre d'un livre d'Annette Vivorca. C'est avec les témoignages des survivants des camps de concentration que s'ouvre l'ère du témoin. Et donc, j'ai aussi lu des livres d'historiens comme Michael Pollack sur l'univers concentrationnaire. Et d'ailleurs, je découvre aussi dans les textes autobiographiques, par exemple, celui d'Eva Thomas qui a aussi... Elle-même, elle emploie des mots qui renvoient à cet imaginaire des rescapés des camps parce que... Parce que parfois, les victimes d'inceste ont de l'anorexie, quand elle parle de son corps et qu'elle, c'était dans les années 50, donc les gens avaient cette image-là en tête de rescapés des camps. Donc, tu fais une thèse d'histoire, mais dans l'actualité, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont en lien avec ton sujet ? Alors, oui, je suis bien obligée de suivre tout ce qui touche à la libération de la parole puisque le plus difficile pour les victimes d'inceste, c'est déjà de libérer la parole, de pouvoir nommer aussi les choses parce que la différence avec d'autres crimes ou violences sexuelles, c'est que l'enfant n'a pas les mots, il n'a pas la connaissance du droit et c'est bien pour ça qu'on voulait... Enfin, on voulait, pas moi, mais les associations de victimes d'inceste veulent que le mot soit inscrit dans la loi parce que si le mot n'existe pas en tant que tel, il n'y a pas de définition justement sur laquelle s'appuyer et donc si on ne transmet pas la connaissance de la loi aux enfants dans des programmes de prévention en nommant les choses, c'est difficile pour les jeunes et après, c'est prescrit. Donc, bon, les délais de prescription ont été quand même largement élargis mais, donc, il y a maintenant on est à 30 ans après la majorité mais malgré tout ce n'est pas toujours suffisant ce n'est pas toujours suffisant même 30 ans après la majorité il peut y avoir des victimes qui ne n'ont plus le souvenir des faits parce que ce sont des faits traumatisants donc, il y a des mécanismes de protection dans le psychisme qui font que on ne peut pas forcément se rappeler des faits dans le délai imparti par la loi donc il y a aussi une revendication des associations sur de considérer que ça doit faire partie des crimes imprescriptibles ce qui fait débat évidemment et donc pour en revenir à l'actualité donc tout ce qui touche justement au délai de prescription à la crédibilité de la parole des victimes donc pendant longtemps on ne considérait pas que l'enfant pouvait témoigner parce que sa parole n'est pas crédible puisqu'il est mineur il n'est pas capable etc donc on a tous ces tous ces débats là font écho effectivement résonnent avec ma recherche et donc je suis tenue de faire une une veille un suivi assez poussé de l'actualité qui est quand même très riche en ce moment en France sur les violences sexuelles depuis Adèle Haenel c'était quand peut-être en octobre là on a Gabriel Matzneff on a l'affaire Weinstein donc les suites on a l'affaire comment dire Barbarin dans l'église on a voilà il y a tout ça qui fait écho avec cette recherche donc j'ai vraiment une actualité à la limite un peu trop riche à mon goût parce que ça ça me disperse par rapport à mon corpus à ma recherche qui doit quand même porter sur le passé mais en même temps c'est une aide puisque je vois dans les débats qui émergent apparaître des textes des auteurs des références que je ne verrais pas forcément dans le cadre de ma recherche bibliographique par exemple je pense là au texte de Gabriel Matzneff donc qui éclaire les mentalités dans les années 70 80 donc un peu avant le début de ma période étudiée donc j'ai besoin moi d'avoir un petit peu une idée de quelles étaient les émotions la perception du public sur ces questions de pédocriminalité et d'inceste dans les années 70 dans les années 80 dans les décennies qui précèdent mon sujet et comment tu choisis ces bornes temporelles de 86 et 2019 alors elles m'ont été un peu soufflées disons mais surtout c'est donc le démarrage de la prise de parole publique sur l'inceste assumée c'est-à-dire sous sa véritable identité et non pas romancée non pas décrite dans des textes littéraires ou des fictions c'est donc la première femme qui témoigne d'avoir été victime d'inceste commis par son père Eva Thomas en 1986 elle avait tout juste 40 ans 42 ans et elle passe à la télévision dans l'émission d'Armand Jameau Les dossiers de l'écran qui était une émission très suivie qui était une émission de débat d'échange d'idées et dans cette émission dont on peut retrouver sur YouTube un extrait par le biais de l'INA l'Institut national d'audiovisuel enfin des archives audiovisuelles Eva Thomas donc qui est une femme qui s'exprime très bien qui a un joli visage qui a un peu comme un costume qui rappelle comment dire des personnages antiques donc c'est elle a bien choisi c'est pas Fèdre ou Antigone mais voilà et elle est à la télévision on lui pose enfin on lui fait dire ce qui lui est arrivé et on lui fait entendre des commentaires de téléspectateurs qui appellent la chaîne et là on entend ce discours qui valorise l'inceste et donc déjà ça pour nous aujourd'hui auditeurs d'aujourd'hui ou spectateurs d'aujourd'hui c'est très curieux de voir que quelqu'un peut appeler une chaîne de télé et dire moi je fais l'amour avec ma fille et je trouve ça très bien donc c'est une scène vraiment qui révèle un changement historique qui est survenu entre temps c'est à dire on n'a plus du tout du tout ce regard là alors qu'il pouvait être assumé à une époque et on voit sa réaction et on voit comment celui qui programme l'émission le journaliste invite à avoir de l'empathie c'est à dire à s'intéresser à la mimique qu'elle fait à l'écran les caméras filment sa réaction quand elle entend ça et elle a cette phrase qui est très claire et limpide elle dit moi je pense qu'en matière d'inceste il ne peut pas y avoir d'inceste heureux et voilà donc déjà on ouvre sur cette séquence là quand Eva Thaum a dit ça alors elle a publié son livre en 1986 donc elle est invitée à l'émission parce qu'elle a ce livre présenté et elle a créé en même temps une association d'aide et d'entraide pour les victimes d'inceste qui s'appelle SOS Inceste donc elle l'a créée en 1985 pendant qu'elle écrit le livre et puis donc l'émission c'est septembre 1986 et c'est aussi 1985 l'année de la création du collectif féministe contre le viol en France donc c'est vraiment une période où la question des violences sexuelles commence à être prise en compte dans des mobilisations publiques avec des victimes qui prennent en charge en fait le soin le suivi l'entraide sur le plan juridique etc et aussi les revendications donc ça ouvre sur une histoire aussi des mobilisations pour les droits des enfants et pour les droits des femmes et puis aussi pour les droits des hommes victimes puisque ça on le voit c'est plutôt dans l'actualité c'est très récent que la parole des hommes victimes d'abus sexuels commis dans l'enfance se libère donc c'est un peu retracer toute cette histoire là que ma thèse va aider à faire et 2019 ? 2019 alors la fin parce que quand on démarre une thèse en histoire bon ben on n'est pas comment dire c'est de l'histoire donc on traite du passé donc là moi qui avais un profil plutôt sociologue on a admis que je pouvais faire ça parce que on est sur de l'histoire très récente donc on est sur l'histoire du temps présent l'histoire très contemporaine mais on crée quand même une borne qui va au moment de l'écriture du projet de thèse et on s'arrête là donc 2019 il y a quand même eu des ouvrages publiés des récits d'inceste et ça continue donc j'aurais pu me dire je m'arrête au dépôt de mon sujet de thèse mais en réalité je m'arrête à la fin de l'année 2019 puisqu'il y a plusieurs textes qui sont parus dans l'intervalle même entre septembre et décembre donc 2019 pour faire de l'histoire comment t'es arrivée à ce sujet de thèse j'étais en maîtrise de sciences politiques orientée philosophie politique et j'ai entamé un projet de mémoire sur les viols collectifs en France mais c'était le moment où comment dire d'autres chercheurs s'intéressaient au sujet et j'étais pas dans leur labo et mon directeur de recherche n'était pas du tout spécialiste de ce sujet là donc moi-même j'étais un peu isolée pour traiter d'un tel sujet qui est assez lourd effectivement je vois ta réaction et donc je n'ai pas abouti je n'ai pas pu terminer ce mémoire ce qui fait que je n'ai pas validé cette fameuse maîtrise et je suis allée passer mon concours de professeur de lettres et histoires géo et donc après je n'ai pu reprendre un niveau maîtrise que beaucoup plus tard des années après en 2010 où j'ai fait mon mémoire de master recherche sur un tout autre sujet pour ne pas réitérer l'échec c'est-à-dire le risque de traiter d'un sujet trop difficile et de ne pas aboutir donc j'ai travaillé sur un sujet où la question des violences était beaucoup plus diluée elle existait mais ce n'était pas du tout central et donc j'avais quitté aussi le terrain des questions sexualité et autres et entre temps j'ai découvert le phénomène des violences psychologiques et de l'emprise et donc je me suis beaucoup intéressée j'ai même créé une activité de formatrice pour orienter vers la prévention des violences et j'ai pu travailler par ce biais-là dans la formation des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse donc j'ai mis un peu un petit pied dans la protection de l'enfance à deux reprises au niveau professionnel des petites incursions disons et donc là j'ai pu voir un peu l'inceste fait partie des raisons qui font que des jeunes peuvent être suivis par la protection de l'enfance parmi d'autres raisons mais il y avait autre chose c'est que j'avais été entre temps contactée quand j'ai créé cette activité de formatrice ou quand j'ai manifesté sur les réseaux sociaux que je m'intéressais au sujet des violences j'ai été contactée par des femmes victimes d'inceste qui m'adressaient soit une lettre de témoignage pour leur médecin pour avoir une reconnaissance de leur statut de victime et qu'elle voulait que je la relise soit une autre qui avait écrit un premier texte autobiographique qu'elle avait publié chez un petit éditeur elle voulait en assurer la promotion donc elle s'était tournée vers moi donc j'ai eu comme ça connaissance de deux victimes d'inceste qui ont écrit leurs livres et donc ça j'ai contribué j'ai essayé de les aider de les soutenir par exemple dans un festival culturel dans le cadre d'un collectif militant j'ai présenté leurs textes mais je m'intéressais aussi à d'autres textes dont j'ai assuré la promotion bénévolement voilà à titre militant et donc voilà je suis arrivée à ce sujet parce que j'ai vu passer l'annonce d'un contrat doctoral et là je me suis dit il est vraiment fait pour toi parce que tu lis ses textes déjà il est sur les récits d'inceste tu connais bien les victimes et comment voilà travailler sur ces sujets là tu t'y intéresses parce que la question des violences psychologiques est liée à la question de l'inceste selon moi et donc tu vas pouvoir travailler à la fois sur tous les ouvrages que tu avais envie de lire sur l'emprise et sur toutes ces questions aussi anthropologiques et donc tu vas voilà tu es la personne qui pourrait faire ça et qui a envie de le faire et dont on peut démontrer qu'elle a les compétences pour le faire donc je me suis dit lance-toi c'est ta chance tu vas peut-être la voir il n'y aura peut-être pas beaucoup de personnes qui vont être motivées pour travailler pendant trois ans sur un sujet aussi difficile mais toi tu sais maintenant quels sont les écueils à éviter pour ne pas rester isolé quand on travaille sur des sujets liés aux violences donc tu vas pouvoir le faire et voilà et je l'ai eu et j'étais très contente est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse le souvenir heureux déjà c'est quand j'ai envoyé ma proposition de projet de thèse et que j'ai eu un appel de ma directrice de ma future directrice de recherche et ensuite quand j'ai rencontré donc elle et mon co-directeur et que j'ai vu que j'étais embarquée dans le processus c'est-à-dire c'est un peu une épreuve quand même on est sélectionné donc on a un oral à produire et avant l'oral un projet de thèse à rédiger dans les détails et donc ils m'ont accompagnée dans le processus et donc je me suis dit ah s'ils donnent ce travail-là ce temps pour le faire c'est que je suis déjà dans la course donc ça c'était déjà un moment heureux même si c'était pas toujours facile et par la suite quand j'ai passé l'audition et que j'étais retenue j'ai passé un très bel été j'étais très heureuse de l'avoir eu et de me dire voilà maintenant tu vas pouvoir commencer ce travail et est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus difficiles pour toi dans ce début de thèse ? alors au début en septembre ce que j'ai trouvé difficile au début de mon contrat c'était de me repérer dans les attentes du plan de formation des crédits ECTS validés en cours de thèse qui sont des obligations nouvelles pour les doctorants donc comme elles sont nouvelles les directeurs ne sont pas très au fait de ça donc c'est vraiment une recherche dans la recherche c'est-à-dire que il y a la recherche à laquelle je dois me consacrer puis il y a la recherche sur le plan administratif de tout ce que je dois toutes les obligations auxquelles je dois répondre et pour lesquelles les informations sont éparses on manque un peu de guidance on n'a pas toujours les bons interlocuteurs et entre doctorants on n'est pas tous logés à la même enseigne et on n'a pas tous ces mêmes obligations donc je ne pouvais pas non plus m'appuyer pour ça sur l'entraide entre doctorants ou pas beaucoup donc ça ça a été un peu plus difficile et c'est toujours pas complètement résolu alors qu'on est maintenant en février donc il faut prendre le taureau par les cornes et s'en occuper mais disons que ça gâche un peu le plaisir de faire ce qu'on a à faire par ailleurs qui est vraiment le plaisir de la recherche en elle-même donc comme ça a duré un petit peu trop longtemps tout ça j'ai eu un petit passage à vide à l'automne et après j'ai pris conscience que finalement ce passage à vide c'était un peu le pendant de l'enthousiasme que j'avais eu avant c'est-à-dire on redescend de son petit nuage et on revient dans le réel du travail des difficultés matérielles concrètes du temps que ça prend donc voilà c'était pas facile parce que je pensais que j'allais rester dans mon enthousiasme et qu'il fallait que j'y reste en fait alors qu'en fin de compte si on s'accorde que bon il y aura des moments de fatigue il y aura des hauts et des bas c'est pas si grave mais quand j'étais dedans c'était grave j'ai eu vraiment des moments difficiles mais je pense que c'est derrière moi et je pense que effectivement maintenant j'aurai plus de souplesse à me dire si c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas et moi je me disais tu vas être en thèse t'es plus toute jeune faut que tu sois comme une sportive de haut niveau avec des horaires très stricts un mode de vie très réglé et en fait il y a sûrement des gens qui fonctionnent comme ça mais il y en a d'autres qui vont arriver à faire leur thèse autrement et peut-être que c'est pas pour moi non plus la discipline de haut niveau donc c'est pas réaliste en tout cas et donc je vais me débrouiller autrement On a souvent l'image du doctorant ou de la doctorante qui fait ça dans la suite de son master qui a entre allez 22 et 30 ans qu'est-ce que ça fait de commencer une thèse plus tard dans sa vie Alors moi j'avais travaillé à la bibliothèque nationale comme vacataire magasinière quand j'étais étudiante donc j'ai pu voir des chercheurs et des gens qui n'avaient pas de statut de chercheur officiel des gens qui venaient faire des recherches pour eux-mêmes et qui étaient âgés et qui s'auto-finançaient et qui vivaient de peu de choses pour faire ça mais qui avaient une raison ou une autre de mener ce projet de recherche à terme donc j'ai toujours su qu'il y avait enfin toujours en tout cas dans ma vingtaine je savais qu'il y avait des gens qui reprenaient des études passées 40 ans qui reprenaient par exemple dans ma licence de sociologie il y avait une dame du troisième âge qui s'était inscrite c'était nouveau on n'en avait pas vu tellement avant mais bon on l'a intégré ça s'est bien passé donc j'avais rencontré dans un milieu militant une femme qui avait fait médecine à partir de 40 ans et à l'époque c'était possible aujourd'hui c'est les moins et peut-être ça le redevient parce qu'on mange de médecin mais en tout cas je m'étais dit bon si elle peut le faire pourquoi pas donc moi quand j'étais étudiant je voulais aller au bac plus 5 et puis voir par la suite mais même ça ça a été interrompu puisque comme je l'ai dit mon mémoire de maîtrise que j'ai pas pu terminer donc j'ai dû aller travailler et revenir aux études à 30 ans pour mon master 2 et à 30 ans c'était le paradis cette année de master 2 c'était pour moi un pur bonheur parce que je revenais dans mon université parce que je côtoyais des gens plus jeunes que j'avais été en entreprise entre temps que j'avais eu pas mal d'expérience professionnelle qui ne m'avaient pas forcément satisfaite donc c'était une sorte de luxe que j'avais pu m'offrir de pouvoir refaire une année de master à 30 ans donc là je le vis un peu pareil à 40 ans avec juste la difficulté du je suis plus sensible maintenant j'ai mieux compris que c'est très important les dynamiques de groupe donc je me dis bon bah voilà dans la dynamique de groupe t'es un peu à part puisque t'es plus âgé t'as pas les mêmes enjeux de vie t'es pas au même stade donc il y a juste cette petite difficulté de comment tu vas t'intégrer en fait au groupe des doctorants comment t'es perçu comment et puis la question des perspectives de carrière c'est à dire on a clairement signifié puisqu'on est dans une époque très où la compétition pour les places quand on est dans la recherche en sciences sociales si tu démarres une carrière de chercheuse à 40 ans c'est mal parti donc n'espère pas donc voilà à part ces difficultés là qui... mais moi je... bon du coup on a... j'ai un projet alternatif puisque j'étais formatrice et j'ai aussi envie de continuer la formation pour adultes sur ces questions qui sont liées au travail social par exemple donc c'est pas un obstacle je veux dire c'est pas déprimant en soi après on va voir j'ai quand même cette appétence pour la recherche et on verra ce que ce que donnera ma thèse mais voilà un petit peu les difficultés après il y a aussi pour une femme si on n'a pas eu d'enfant la question de est-ce qu'on fait des enfants enfin des choix de vie en fait moi je vis en couple mon université qui m'a recrutée elle est en région parisienne moi je m'étais établie dans la région nantaise donc il y a il y a des contraintes sur la vie personnelle en fait qui vont avec Est-ce que tu as des recommandations culturelles en lien avec le sujet de ta thèse des livres films alors des livres bon donc bien sûr il y a le livre d'Eva Thomas Le viol du silence donc paru la première fois en 1986 donc c'est un récit de témoignage c'est un texte autobiographique très intéressant très riche très intelligent il y a toute une réflexion théorique aussi elle a beaucoup de lecture derrière elle a beaucoup travaillé sur elle-même à différents niveaux et c'est une femme passionnante que j'ai pu rencontrer et j'en suis très heureuse ça aussi c'était un de mes meilleurs moments c'était la rencontre avec Eva Thomas d'être reçue par elle pour les entretiens etc alors après il y a plus récent comme titre il y a Mes années barbares de Anne Lorient et qui a vécu à la rue donc c'est un témoignage intéressant aussi à ce titre d'une femme qui a été sans domicile fixe et c'est une des conséquences de l'inceste après il y a les travaux de Léonore Lequen anthropologue qui a écrit un livre et pourtant tout le monde savait qui raconte aussi une histoire d'une victime d'inceste je crois que c'est en Seine-et-Marne et donc comment les dynamiques ça c'est plus sociologique mais les dynamiques de voilà de comment la société entend les victimes et finalement ne traite pas ne se saisit pas de leurs paroles il n'y a pas d'effet protecteur donc ça c'est aussi ça fait pas mal écho à l'actualité mais sinon il y a aussi Barbara la chanteuse célèbre qui je crois que c'est dans L'Aigle Noir en fait évoque l'inceste mais c'est symbolisé puisque c'est une chanson sinon des films il y a Maywen Lebesco qui a produit des films sur son histoire il y a plus récemment aussi La poupée d'Archimède d'Isabelle Cézionnal et en fait elle a écrit une trilogie qu'elle a intitulée La trilogie de la renaissance de sa propre renaissance il y a les romans de Christine Angot c'est des romans ou des autofictions puisqu'elle a été victime mais elle en fait une oeuvre littéraire donc à ce titre elle ne souhaite pas que ça soit assimilé à sa réalité puisqu'elle écrit de la fiction donc là on est dans un entre-deux entre le dire et le terre sur le plan du genre littéraire on n'est pas dans le récit autobiographique Merci à Javiera d'avoir discuté avec nous au micro de Thésard vous retrouverez ses recommandations culturelles dans la description de cet épisode avant de se quitter on souhaitait vous partager un joli projet l'association Thèse en images et on laisse la créatrice vous en parler bonjour des projections qui ont suivi je me suis rendu compte que plusieurs milliers de personnes ont pris connaissance et se sont intéressées à un sujet de recherche qu'ils n'auraient probablement jamais pris le temps de lire c'est là que je me suis dit c'est donc ça la solution ? changer de support pour rendre la recherche universitaire plus accessible au grand public ? j'ai donc créé Thèse en images une association qui propose aux doctorants et aux chercheurs de transformer leurs travaux de recherche en documentaires le projet vous intéresse ? vous souhaitez proposer de votre recherche et participer à la réalisation d'un film ? contactez-nous sur thèse en images .org t-h-e-s-e-n images avec un s .org vous retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et à bientôt j'espère merci à vous d'avoir écouté Thésar jusqu'ici et merci à Tilif le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5 vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter at thésar tiré bas e-s ou par e-mail thésar.es at gmail.com pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent toutes les 3 semaines le jeudi abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast courage pour vos thèses mais surtout pour tout le reste et vous abonnez-vous !